Face à la montée du terrorisme dans la sous-région, le Togo, le Ghana, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire s'engagent à mutualiser leurs forces. Les quatre pays ont lancé depuis le 22 novembre 2021 un nouveau tour de l'opération conjointe multilatérale de sécurisation dénommée Coudanlou. Quatrième du genre, l'opération menée dans une zone géographique couvrant plusieurs localités frontalières aux quatre États, a pour objectif de combattre la criminalité transfrontalière et le grand banditisme et restaurer la paix et la sécurité dans les zones frontalières communes. D'après le ministère des Armées, d'importants moyens personnels et matériels appropriés sont mobilisés pour permettre aux forces engagées de répondre avec efficacité à toute forme de menaces. Il s'agit, pour les forces de défense et de sécurité déployées, de mener des patrouilles et opérations de contrôle de zone afin d'assurer la liberté de circulation des personnes et des biens, précise le ministère. Il faut noter que l'opération Coudanlou est la concrétisation de l'initiative d'ACRA assignée en 2017 par les quatre pays de la sous-région, dans le but de mener une riposte efficace contre l'insécurité grandissante et la montée de l'extrémisme viol.